Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que j'ai encore pas fait sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo qui s'intitule 10 idées, enfin 10 constructions pour votre île. Voilà, il y a vraiment des choses très variées, donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout de la vidéo, il y a des pépites, je vous l'assure. On commence tout de suite avec cette île, j'ai attendu le code onirique pendant je ne sais combien de temps, j'avais trop hâte de les visiter. Et là en fait il s'agit d'un temple un petit peu oriental, je trouve qu'il est super beau et franchement il est super facile à faire. Il vous faut juste les meubles, il y a juste simplement des murs de château, il y en a 5 si je compte bien, il y a 5 murs de château, plus des piliers décoratifs, une petite fontaine de vent et franchement le tour est joué, j'ai pas réussi à faire le tour parce que c'était compliqué, il y avait des falaises et des meubles qui cachaient un petit peu. Donc j'essaie de vous faire des plans d'un petit peu plus loin, j'espère que vous verrez bien. En tout cas je sais pas, j'ai eu un coup de coeur pour cet endroit là, pour cette vue magnifique. Le temple voilà est très facile à reproduire et j'espère vraiment que ça vous plaira. Là j'essaie de faire un plan un peu de profil, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à faire mieux, je suis désolée. Mais aussi ce qui était trop beau c'était ce motif d'eau qui faisait un petit canal juste à l'avant, franchement c'était incroyable. Pour cette décoration ce que j'ai adoré, ce qui je pense pourrait beaucoup vous plaire, en fait c'était de faire une piscine abandonnée, enfin une ancienne piscine, un ancien endroit voilà, où il y a en fait un trou dans le sol et où la nature a repris un petit peu ses droits. On le voit notamment grâce aux vignes qui sont posés. Il y a aussi comment ça s'appelle, une échelle, enfin un kit d'installation d'échelle en fer. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo sur les échelles, vous savez comment vous la procurer. En plus celle-ci est vraiment parfaite pour cette ambiance un petit peu piscine, franchement elle est parfaite en fait pour cette décoration. Là c'était trop cool d'avoir encore un motif de petits carreaux au sol, il y a aussi des cartons, enfin il y a des trucs dans la piscine et je trouve ça trop cool d'avoir eu l'idée de faire ça vraiment. C'est la deuxième piscine que je vois comme ça, il y avait aussi l'île Sunnyside qui est franchement canon. Mais voilà celle-là elle est trop trop belle, en plus il y avait des papillons, des grillons qui étaient dans la piscine, c'était parfait, ça allait totalement avec l'ambiance. Donc n'hésitez pas à faire ça sur votre île si ça vous intéresse. Pour cette île, je trouvais que l'idée était vachement cool, donc ça peut peut-être être un peu long et il faudra peut-être un petit peu réfléchir pour faire ce genre de construction parce qu'il s'agit en fait d'un labyrinthe et je trouve ça trop cool de pourquoi pas faire un labyrinthe sur votre île. Si vous n'avez pas trop quoi faire comme déco, l'avantage on peut dire que c'est que ça prend un petit peu de place donc ça prendra un petit peu de place sur votre île. Après tout dépend de la taille que vous voulez faire. Je sais qu'il y a aussi des îles labyrinthe, un petit peu comme l'île du 1er mai où on va voir Charlie il me semble. Et bien là, cette fois-ci, c'est juste un endroit sur l'île qui est sous forme de labyrinthe et il faudrait que vous mettiez quelque chose au milieu, je ne sais pas, comme un petit parc ou là pour le coup je crois que c'est une île un petit peu criminelle mais bon. Voilà, adaptez-le comme vous le souhaitez. Ça c'est vraiment ma préférée, vraiment je l'adore, c'est une pépite. Et voilà, je n'ai pas de mots pour la décrire. Vraiment ça fait très Versailles, très magnifique, j'ai eu un gros coup de cœur. On peut arriver par deux endroits sur cette île, là je suis arrivée par en haut mais on peut arriver aussi par l'avant avec un genre de point de vue. Je vous mettrai bien évidemment une petite capture juste après. Mais voilà, c'est vraiment incroyable. Ça c'est un motif que l'on trouve sur Pinterest que j'ai d'ailleurs trouvé. N'hésitez pas à chercher sur Pinterest parce que vraiment il est très facile à retrouver. Il y a aussi des clôtures végétales. Oh, ce plan est incroyable, j'adore, c'est tellement beau. Franchement j'ai un gros coup de cœur. Et voilà en fait le plan vu de devant. Il y a un petit pont comme ça avec tous les sakuras qu'il y a autour, les pétales de fleurs de ceris qui volent et tout. Franchement je trouve ça incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour cette idée déco, cette fois-ci c'était de faire un échec qui est géant. Je trouvais l'idée vraiment brillante, trop trop belle. Franchement, ça fonctionne trop bien avec l'ambiance, la vibe de l'île et tout. Et du coup pour faire les espèces de pions, on va dire que la personne a utilisé des statues. Donc il y a la statue pensive qui revient beaucoup de fois, c'est celle qui est bleue. On va retrouver aussi la statue de la liberté. Il y a plusieurs sortes de statues. On ne les obtient pas toutes par Runar. La statue de la liberté c'est plus par Gulliver. Et voilà, il y a aussi des statues que l'on peut construire nous-mêmes. Il y a vraiment un petit peu de tout, je trouvais ça trop cool. Ici, ce que je trouvais génial, ce n'est pas l'endroit un peu pêche que l'on voit au milieu, mais c'est en fait les bateaux qu'il y a autour. Je trouvais que les constructions de bateaux, les meubles qui ont été assemblés pour faire des bateaux, ça rend super bien. On voit, il y a aussi l'espèce de volant. Je ne me souviens plus du tout comment ça s'appelle sur un bateau. Le volant, le... Je suis désolée, je ne me souviens plus du tout. Eh bien ça, en tout cas, ça rend trop bien. C'est un bub qu'on en obtient grâce à la collection pirate de Gulliver. Il y a plein de trucs, tout est réfléchi. Même la corde pour attacher le bateau, c'est une clôture de corde. Franchement, c'est super bien fait, j'adore. Ça s'appelle un gouvernail. Voilà, c'est bon, j'ai le mot exact. Après, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça dans Animal Crossing, mais bon, voilà. Là, il y a le petit panneau fairy trop trop mimes. Et voilà, il y a les petits stands, les bouées. Franchement, c'est incroyable. Avec la petite fontaine qu'il y a derrière, ça rend super bien. La petite tortue qui flotte, franchement, c'était une super idée. Après, la personne, je pense, ça aurait peut-être mieux rendu de ne pas mettre cette tortue-là, mais plutôt poser une vraie tortue parce que comme ça, elle pouvait bouger. Il n'y avait pas le socle. Ça aurait pu rendre super super bien. Sur cette île que je ne vous présente plus maintenant, parce que je crois qu'elle est... J'ai dû la mettre dans au moins, je ne sais pas moi, 6 vidéos sur ma chaîne, un truc comme ça. Je la trouve tellement incroyable. Il y a toujours des petits trucs à exploiter encore un petit peu sur l'île, comme ce plongeoir qui est magnifique. Donc, n'hésitez pas à faire un plongeoir sur votre île. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire un plongeoir. Je vous ai fait... Enfin, il est beaucoup moins sophistiqué que celui-là. Il se situe sur la presse qu'il, donc n'hésitez pas à aller voir cette petite idée déco. Mais franchement, celui-là, il est super beau. Déjà, ce que j'adore, c'est d'avoir les escaliers un petit peu de côté, comme ça, ça rend super bien. Ensuite, bien évidemment, la personne a mis à disposition une petite combinaison. Soit vous la mettez ici sur votre île, soit vous la mettez à l'entrée. Et comme ça, ça permet de prendre son élan et sauter dans l'eau. Bon, après, je vous avoue, on est un peu bloqué dans l'eau. Mais franchement, je ne sais pas, ça rend trop bien. C'est très coloré avec tous ces petits patterns et ça rend super bien. J'aime trop les escaliers disposés comme ça. C'est trop beau. Pour cette île, sur le thème un peu Jurassic Park, qui est trop beau. Alors, j'adore la vibe Jurassic Park. Franchement, j'ai vu tous les films, j'adore. Et en fait, ici, l'idée, c'était de faire un observatoire. Donc là, c'est pour bien évidemment ce thème-là que ça fonctionne bien. Mais franchement, pour Dot-N, ça peut fonctionner. Pour les thèmes naturels, pour des thèmes forestiers. Enfin, il y a vraiment pour beaucoup de thèmes, ça peut fonctionner de mettre un observatoire en hauteur. Donc faire un genre de point de vue, on va dire. Mais un petit peu camouflé, ça rend super bien. En plus, vous pouvez faire un point de vue avec plein d'arbres à l'avant. Et voilà, ça peut fonctionner de différentes manières. Vous n'êtes pas obligé de mettre un escalier. Juste des petites vignes peuvent fonctionner. Enfin voilà. Mais je trouvais que l'idée, elle était trop bien. Ça fait un petit peu sauvage. Et j'adore la vibe. J'ai trop envie de revoir les films. Juste en voyant ce petit blanc qui est trop beau. Avec la petite pieuvre. Là, je me souviens plus. Je crois que c'est Octave qui s'appelle. Il fait un peu peur, je vous avoue. Sur cette île, ce qui était trop trop cool, c'était cet endroit-là. Donc il y a les maisons qui sont placées juste derrière. Il y a deux maisons. Il me semble qu'il y a le musée qui est juste en haut sur la falaise du dessus. Mais ce que je voulais vous présenter, c'était en fait l'espèce de composition que l'on trouve au milieu. En fait, cette espèce de forme de cascade un peu chelou. Voilà, il y a un petit peu des cascades de tous les côtés. C'est un petit peu difficile à tout visualiser. Mais je ne sais pas. Je trouve que l'idée, elle est trop cool. Il y a les ponts qui sont juste ici de différentes tailles avec l'eau qui s'écoule du coup dedans. Et ça rend super bien. C'est sous forme de carré. Ça fait un genre de rond-point géant. Franchement, ça rend trop bien. Puis le fait qu'on puisse aller dessus aussi, je trouve que c'est une super idée. Ça doit être un petit peu compliqué à faire, je pense. Mais en vrai, c'est faisable puisque la personne l'a fait. Donc c'est ce que je me dis. Avec les petits buissons et tout, ça rend super bien. Donc n'hésitez pas à utiliser une petite astuce comme ça sur votre île. Pour cette île qui, d'ailleurs, j'adore le thème. Elle est toute colorée. En plus, la tenue est incroyable. Franchement, elle est trop trop belle. Là, l'idée que je voulais vous donner, c'était de faire des sortes de vêtements. Enfin, de faire une rampe de skate. Donc ça revient un petit peu à l'idée du plongeoir. Parce qu'encore une fois, il y a les escaliers, les rampes en bois qui sont utilisées. Mais cette fois-ci, c'est de les placer face à face pour faire un peu ce genre de truc. Ce genre de petit skatepark. Et ça rend trop trop bien. J'ai vu notre île sur le thème Barbie que je vous invite à aller voir. Qui a aussi une rampe de skate comme ça. Donc voilà, l'idée, c'est de placer ça. De placer des petits skates à côté. Il y a des jeux de pneus. Enfin, ou des taboures et pneus. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Sur les côtés. Il y a des éclairages de stade. Enfin, franchement, cette installation est incroyable. Vous n'êtes pas obligé de le refaire dans l'ensemble. Mais juste, par exemple, les petites rampes comme ça. Avec un petit skate à côté. Et pourquoi pas un petit casque. Mais franchement, ça fonctionne super bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout comme ici. Juste un petit truc. Franchement, ça peut fonctionner pour un thème urbain. C'est comme vous voulez. Eh bien, ça y est. La vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'aime trop le petit endroit de l'île que j'ai trouvé pour faire cette petite outreau. Je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501